Dufault pour le groupe UMP. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à M. le Ministre délégué aux anciens combattants. Et sur le sujet qui nous intéresse et en prembule, je souhaiterais que nous évitions les polémiques et que les réponses qui me seront apportées sortent du sempiternel refrain quand vous étiez au gouvernement. Je souhaite également associer à ma question M. Marcel-Pierre Clerch, président du groupe des sénateurs anciens combattants. Alors, M. le Ministre, le 24 septembre, vous avez publié un décret amputant de 20% la rente mutualiste du combattant. Je rappelle qu'elle a été créée en 1923. S'il est impératif de réduire la dépense publique, nous considérons que cela ne peut se faire sur le dos de ceux qui ont combattu pour la liberté et pour les valeurs de la France. Pour les anciens combattants et pour les soldats engagés aujourd'hui en OPEX, qui sont les anciens combattants de demain, la rente mutualiste est plus qu'un simple droit que l'on ne peut ajuster au gré des impératifs budgétaires. C'est en effet un droit imprescriptible, une reconnaissance de la nation tout entière pour leur engagement et leur sacrifice sous le drapeau français. Alors, M. le Ministre, nous savons que vous avez engagé des négociations avec Bercy et les principaux organismes gestionnaires tels que la CARAC ou France Mutualiste. Vous avez également annoncé à l'Assemblée nationale la semaine dernière la création d'un comité de suivi qui se réunirait annuellement afin d'examiner les projections démographiques et l'évolution des dépenses liées à l'abondement de l'État afin de rétablir éventuellement le taux normal de la majoration. Alors, vous avez surtout annoncé que cette mesure serait transitoire. Nous voudrions bien le croire, mais nous ne sommes jamais trop prudents et nous refusons solennellement que ce futur comité soit un palliatif à une réduction du taux de majoration de la RMC qui ferait en quelque sorte jurisprudence. Enfin et surtout, raboter le taux de majoration de la RMC, c'est s'attaquer au principe fondateur de notre défense nationale, c'est s'attaquer au principe de l'égalité entre les générations du feu et ça, c'est inacceptable pour toute la communauté de la défense. Alors, M. le ministre, à l'heure où bon nombre de nos anciens combattants vivent en dessous du seuil de pauvreté, à l'heure où les futurs anciens combattants sont rentrés d'Afghanistan et se battent au Mali, pourriez-vous nous dire aujourd'hui, d'une manière précise, combien de temps va durer cette mesure transitoire ? Merci. Mme Najat Vallaud-Belkacet, ministre de Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Oui, M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, M. le sénateur Dufault, je n'ai aucune intention de polémiquer avec vous sur ce sujet important, mais bien au contraire de vous répondre avec précision et peut-être avec un peu de pédagogie pour que vous voyiez plus clair sur les intentions qui sont celles du ministre en charge des anciens combattants retenus par ailleurs et qui m'a chargé de vous répondre. Comme vous le savez, le ministre Kader Harif s'est entretenu avec les acteurs du système mutualiste, un dialogue enrichi s'en étant suivi qui a permis de dessiner des pistes pour sécuriser les dispositifs fiscaux dont bénéficient les anciens combattants et de stabiliser en même temps la dépense budgétaire afférente à ce système. Qu'en est-il ressorti ? Une baisse, c'est vrai, mais très modeste, de l'abondement de l'État qui ne porte que sur la partie spécifique et non pas sur la partie légale de ces dispositifs mutualistes et qui a permis plusieurs choses. D'abord, de sécuriser la rente mutualiste comme un dispositif qui relève du droit à réparation. Ensuite, de préserver la double exonération fiscale à l'entrée et à la sortie des rentes qui est le principal avantage des rentes mutualistes. De maintenir ensuite à 125 points PMI le plafond de ces rentes. De maintenir à niveau constant le coût budgétaire de la rente mutualiste à hauteur aujourd'hui de 255 millions d'euros. Et enfin, et je crois que c'est un point que vous savez important, d'éviter toute remise en cause de la demi-part fiscale pour les veuves d'anciens combattants. Voilà ce à quoi a abouti cette concertation que deux mutuelles importantes qui représentent aujourd'hui environ 60% des bénéficiaires ont salué dans un communiqué publié le 10 octobre dernier disant à la fois leur satisfaction à l'égard de la concertation qui a été conduite par le ministre en charge des anciens combattants mais aussi leur accord avec la solution qui a été élaborée en toute transparence. Par ailleurs, le ministre délégué aux anciens combattants a souligné qu'une commission de suivi serait mise en place, vous l'évoquiez. Le but de cette commission de suivi, c'est de surveiller précisément l'impact de cette mesure sur les bénéficiaires de la rente et donc une évaluation progressive sera menée. Plus généralement, pour élargir le propos, monsieur le sénateur, je veux souligner que dans un contexte financier que nous savons tous, difficile, tout a été fait pour préserver le budget des anciens combattants. Il est à la baisse, c'est vrai, de 2,7%, mais cette baisse est inférieure de moitié à celle que la précédente majorité à laquelle vous appartenez lui avait imposée entre 2011 et 2012, 5,4% de baisse à l'époque. Cette préservation des moyens de ce budget a permis quoi ? A permis de tenir des promesses que vous-même aviez prises il y a de nombreuses années déjà sans jamais les tenir. Je pense à 3 choses en particulier. L'extension du droit à la carte du combattant aux personnes qui ont participé aux opérations militaires en Afrique du Nord, l'accroissement de 6% de l'aide sociale de l'Office national des anciens combattants et enfin la meilleure prise en charge des invalides mutilés grâce au financement de Prothèses Nouvelle Génération. Je crois qu'on peut tous les saluer ici.